Salut, je suis Tracy Gunz du groupe Elegance, et voici comment je me sers du Head Rush. Donc, ma guitare est une réédition de Les Paul de 59, avec des micros PAF d'Immerzio, qui ne colorent pas trop le son, et ne réduisent pas tout en bouillis. Et à partir de là, on va dans le Head Rush. Nous avons ici ma configuration Plexi Marshall de base, avec tous les trucs qu'aurait, par exemple Jimmy Page ou Joe Walsh, c'est-à-dire un Phase Shifter, une Univibe et une sorte de pédale d'Overdrive, probablement similaire à un Tube Screamer, ou ce genre de choses. Un Plexi 1969 standard et un émulateur de baffle, sélection de 30 watts, plus moderne. Je laisse toujours ce delay en service ici, une sorte de delay ping-pong stéréo uniquement pour le live. Il aide à remplir la scène si celle-ci est recouverte d'un tapis ou d'un revêtement équivalent. Cela vous donne ce qu'il faut en ambiance, je n'utilise vraiment pas de reverb en live. Ensuite, j'ai un delay géant, et je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. Commençons par un morceau de Elegance. Sur notre nouveau disque, nous avons un morceau intitulé « The Floods, The Fault of the Rain ». Et sur ce titre, j'ai enregistré un B3 à Monde, mais comme personne dans le groupe ne joue de B3, je l'imite avec la guitare, et voici ce que ça donne. Avec le Marshall en marche, ma pédale de volume complètement relevée, ce qui ne me ramène en fait qu'à 50%. Donc vous allez de ceci... ...à cela. Vous avez donc toute cette dynamique. L'intro, ça fait. C'est le même son que j'utilise sur l'intro de « Ballad of Jane » qui fait. ... C'est un effet Leslie, comme la cabine associée à un B3 ou autre. Donc j'utilise ça pour les sons clairs, tout ce qui est en sol majeur. Ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vois un son plus lourd dans ces deux morceaux ? Évidemment, je coupe l'effet rotatif, parce qu'on ne veut pas jouer des accords barrés dégueulasses. Et puis je fais entrer le son avec le volume, et vous obtenez... Relevez la pédale, et nous voilà en son clair. Donc ce que j'ai vraiment ici, c'est juste un Marshall de base, et avec ça, je contrôle simplement le gain d'entrée de la guitare. Ce que je fais aussi sur ma configuration principale, que je vais vous montrer ensuite. Mais regardons ce qui se passe ici. Donc Univibe sert à jouer à la Hendrix, ce que nous voulons tous faire la plupart du temps. Salissons-le un peu plus. Voilà, c'est le son d'une Univibe. Et le Head Rush est parfait, il tape dans le mille, c'est exactement ça. Pour entrer dans le monde de Van Halen, activons la phase 90. Et si vous voulez jouer Atomic Punk, c'est comme ça. Voilà pour ses effets. Ce sont les seuls que j'utilise. Parfois j'utilise ma pédale d'octave. Est-ce qu'elle est activée ? Oui, je l'ai réglée en mode momentané. Mais peu importe. Alors, je vais dans Hardware. Hardware Assign. J'avais ça sur Hold, et je le change en Toggle. C'est rapide, et vous n'avez même pas besoin de l'enregistrer. Vous revenez en arrière, et voilà. C'est cool pour faire ça. Je fais pas ça en live, mais je le fais tous les jours à la balance. Donc je dois avoir cette pédale. C'est en quelque sorte le top de votre config 70s de base. C'est un plexi 100 watts, avec une pédale de distorsion, mais je l'utilise jamais. Mais il faut en avoir une au cas où vous voulez plus de sustain. Deux delays. Voici le big delay, qui est tout simplement génial. Donc c'est vraiment une configuration assez basique, mais elle suffit pour faire tout ça. Rien qu'avec ça. Pour enregistrer vos modifications, il vous suffit de cliquer sur Save. Et ce qui est super, c'est que vous ne pouvez pas changer de patch tant que vous n'avez pas appuyé sur Save. Passons maintenant à Insanity, du pur Elegance. Je vais sur mon rig principal. Je vais sur mon rig principal. Là aussi, cette pédale a réduit le gain. Donc si j'ai besoin d'un son clair, je n'ai pas besoin de changer de patch. Je contrôle tout avec mon bouton de volume. J'ai exactement les mêmes effets sur ce patch. Et ça donne... C'est génial. La seule différence dans ce patch, c'est la tête d'ampli qui n'est pas un plexi. Il s'agit d'un 89SL100 Extended Range. Ce qui pour moi veut dire, ça sonne du feu de Dieu mec, j'adore cet ampli. Avec Elegance, nous avons un son live spécifique. Et c'est cet ampli-là en stéréo. Et pour le rendre stéréo... Parce que vous pouvez littéralement le faire ici et obtenir la stéréo de cette façon. Et la dernière chose en ligne, c'est mon delay stéréo de type ping-pong. Je le laisse tout le temps en live. Je pense que certains pourraient trouver ça gênant, mais on ne l'entend pas vraiment dans le public. Je l'entends seulement sur scène. Ça me donne cette confusion supplémentaire qui me permet de tricher. C'est parti. Voilà mes astuces, c'est tout ce que j'ai. Et c'est comme ça que je m'éclate avec le head rush. No, 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 no. Sous-titrage Société Radio-Canada